Allons-y maintenant avec le numéro 4. Donc, dans le numéro 4 ici, je remarque que j'ai un triangle pour lequel j'ai abaissé une hauteur. Là, il faut faire attention à une chose, parce que des fois, on peut avoir l'impression, en regardant ce triangle-là, qu'on peut utiliser les fameuses relations métriques. Donc, on a l'impression, on se dit, ah, il me semble que ça ressemble au fameux triangle dans lequel j'ai abaissé une hauteur ici, puis je pouvais utiliser des relations métriques. Pour pouvoir utiliser des relations métriques, il faut absolument que j'ai un angle droit, que la hauteur soit abaissée dans un triangle rectangle dans lequel j'abaisse la hauteur à partir d'un angle droit. Ici, dans mon document de révision, bien, vis-à-vis Aline ici, on pourrait, ah, c'est-tu un angle droit? Bien, quand je regarde, je vais mettre A, B, E, moi je vais mettre B ici, puis je vais mettre C à l'autre bout, pour que l'autre, ici, donc triangle ABC, dans mon grand triangle ABC, je connais deux angles ici, 25 et 15, bien, est-ce que j'ai ici un angle droit? Bien, la mesure de l'angle A, donc 180, parce que la somme des angles intérieurs au triangle est 180, moins la somme des deux autres, je me dis mon moins, j'allais l'ajouter, moins la somme des deux autres, 25 plus 15, bien, si je vais en récalculer ça, donc, 25 plus 15, ça me donne 40, donc, 180 moins 40, l'angle ici est de 140 degrés, donc, 140 degrés ici, bien, ce n'est pas un triangle rectangle, donc, puisque ce n'est pas un triangle rectangle, même si ça pouvait ressembler au départ à l'utilisation des relations métriques, je n'ai pas d'angle droit ici, donc, voilà, je ne peux pas utiliser mes relations métriques. Bien, qu'est-ce que je peux utiliser, alors? Si je n'ai pas de triangle rectangle, bien, la relation de Pythagore tombe dans mon grand triangle, cependant, bien, j'ai des triangles rectangles pareils ici, là, j'ai le triangle A, bien, on va mettre D ici, là, ADC qui est rectangle, j'ai le triangle BAD qui est rectangle, mais dans mon grand triangle, je ne peux pas utiliser mes rapports de trigo. Bon, ce qui fait que, bien, là, je vais peut-être pouvoir, justement, on veut quelle distance sépare Bernard de Claude, donc, on cherche BC ici. Bien, si j'ai 12 ici comme hauteur, 12 comme hauteur, puis j'ai un triangle rectangle ici, et je connais l'angle. Bien, ici, en face de mon angle, j'ai mon côté opposé, et je cherche, peut-être si je suis capable d'avoir un bout ici, mon côté adjacent, bien, j'aurai au moins la distance Daniel Claude. Puis, de l'autre côté, même chose, hein? Donc, si je connais le côté opposé, dans mon triangle BAD, et je cherche le côté adjacent. Pourquoi je dis adjacent? Parce que, bon, si mon angle droit est là, ici, AB, c'est mon hypoténuse, ça, c'est mon côté opposé, donc, lui, nécessairement, c'est mon côté adjacent. Donc, à partir de là, en ayant trouvé mes dimensions, je vais pouvoir trouver la distance BC. Donc, toujours faire attention, lorsqu'on a l'impression de pouvoir utiliser mes relations métriques, il faut s'assurer absolument d'avoir un angle droit, ici, en haut.